Alors on se retrouve maintenant avec Caroline pour vous présenter un petit peu le métier de secrétaire assistante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne un petit peu déjà où on retrouve ce métier, dans quel secteur d'activité, dans quel type de structure ? Alors les secrétaire assistante, on les retrouve dans pas mal de structures, pas mal d'entreprises aussi. Le domaine est assez varié, j'ai envie de dire. On peut les retrouver aussi bien à l'entrée d'entreprise pour gérer les parties administratives, mais sur aussi des magasins, sur des lieux d'accueil aussi. Des associations, même des cabinets juridiques, des agences immobilières, ça peut être des sociétés services, même dans des établissements scolaires. C'est vrai que c'est au final l'un des métiers, comme je dis toujours, il y a des métiers comme aussi commerciaux, tout ça, qu'on va retrouver finalement dans quasiment tout type de structure, d'une à deux personnes jusqu'à des grands groupes comme Michelin par exemple ou d'autres. Alors finalement, justement, quelles vont être les tailles des équipes dans lesquelles ils vont ou elles vont être amenées à travailler ? Tout dépend dans quel secteur elles se trouvent. Ça peut être des petites structures, ça peut être des grandes structures, ça peut être des toutes petites entreprises familiales aussi. Tout dépend réellement de là où elles se dirigent. Alors maintenant, si on pouvait parler un petit peu plus peut-être des contraintes, ou finalement, quels vont être le savoir-être, on va dire, de ce métier-là ? Alors, avoir une très bonne communication, c'est la première des choses, que ce soit en verbal ou en non-verbal, tout ce qui est paralangage, donc le sourire, toutes les choses comme ça. L'écoute active aussi est très importante. Tout ce qui est aussi secret professionnel, c'est très important dans ce domaine-là, parce qu'elles vont avoir affaire à des documents qui seront privés, où elles n'auront pas le droit forcément de divulguer des choses au niveau des entreprises, et même au niveau des clients, bien entendu. Donc je crois que ça, c'est les choses les plus importantes pour une secrétaire. Oui, alors, enfin, c'est vrai que c'est quand même un poste-clé, le métier secrétaire, parce que c'est vrai qu'elles peuvent être amenées à gérer, enfin, il faut être aussi peut-être parfois polyvalent, on peut s'amener à gérer plein de choses, ou à gérer des choses de manière très précise, comme des plannings, des choses comme ça. Donc c'est vrai que, des fois, la première impression qu'on va avoir dans une entreprise, c'est la personne à l'accueil. Donc c'est vrai que c'est important d'être soignante, comme tu le disais, et d'être communiquant de manière générale. Ce que je propose, c'est qu'on parle maintenant un petit peu du référentiel, pour qu'on voit un petit peu plus les missions qui peuvent vous être données, et voir un petit peu ce qu'on attend de vous.